salut à tous c'est bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons voir ensemble comment activer ou désactiver le suivi publicitaire comment contrôler le suivi publicitaire des applications car si vous avez fait la mise à jour d'iOS 14.5 c'est une nouvelle fonction qui vraiment est top pour le contrôle et le suivi publicitaire des applications d'ailleurs plus de 85% de personnes ont tenu à ne pas être suivi donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment activer ou désactiver ce contrôle de suivi publicitaire surtout si vous n'êtes pas abonné pensez à vous abonner ça se passe ici et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications en temps réel mais pour l'instant place à l'intro alors qu'est ce que le suivi publicitaire ce sont donc toutes ces applications la grosse polémique que vous avez pu entendre avec facebook par rapport à apple facebook avait même menacé de faire payer maintenant l'application si vous n'autorisez pas le suivi publicitaire alors ça a vraiment été une grosse polémique entre apple et facebook mais par contre c'est du boni c'est tout bon pour vous car ça évite d'être traqué en permanence par toutes ces annonces publicitaires alors chaque développeur maintenant par rapport à son application s'il y a un suivi publicitaire lorsque vous ouvrez pour la première fois cette application elle vous demande si vous désirez être suivi ou pas et si vous désirez par la suite réactiver ou carrément tout désactiver ça va se passer ici vous avez tout de suite dans réglages réglages de votre iphone une fois dans les réglages de votre iphone vous descendez dans la page jusqu'à confidentialité confidentialité vous rentrez à l'intérieur et tout en haut de cette page vous allez avoir suivi vous rentrez à l'intérieur et si vous avez donc un bouton autorisé le suivi des apps des applications donc ici c'est vous qui décidez si vous désactivez ce bouton toutes les applications qui étaient en train de vous suivre ne vous suivront plus vous n'aurez pas de suivi publicitaire donc vous n'aurez pas en permanence des choses qui vous sont relancés en fait c'est vous qui allez pouvoir gérer ça de là par contre si vous l'activez mais on peut aller encore plus loin sous iOS 14.5 juste dessous les applications telles que vous allez être capable de gérer ou d'activer ou désactiver chaque application que vous désirez voir qu'elle vous suive au niveau suivi publicitaire c'est vous qui allez décider avec chaque bouton au bout de ces applications et c'est vous qui allez donc gérer contrôler votre suivi publicitaire personnel grâce à cette nouvelle fonction iOS 14.5 alors je trouve cette nouvelle fonction vraiment extraordinaire c'est ce qui va permettre de nous protéger de contrôler notre vie au niveau suivi publicitaire on nous en balance en permanence dites moi en commentaire ce que vous pensez et si vous connaissez cette astuce merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo astuces iOS et bien plus portez vous bien salut à tous